Si tu fais de la location courte ou durée, tu fais de la location sur Airbnb, bienvenue sur cette vidéo, puisque tu as dû très certainement remarquer ces dernières semaines et ces derniers mois que Airbnb a fait de nombreuses modifications sur son algorithme, sur son moteur de recherche, mais aussi sur son application et notamment sur la gestion des appartements. Tu as dû remarquer que via le calendrier, aujourd'hui, on retrouve de nombreuses possibilités, de nombreuses fonctionnalités sur la gestion des prix. Et ça tombe bien, puisque dans cette vidéo, justement, on va voir ensemble qu'est-ce que tu dois absolument mettre en place sur 2024 pour la gestion de tes appartements. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir tout ça justement dans quelques instants et tu vas voir qu'on a la possibilité aujourd'hui d'adopter des stratégies qui sont intéressantes, mais surtout qui vont te permettre de coller finalement aux différentes saisons et notamment si aujourd'hui, peut-être, tu rencontres une baisse d'activité, tu as peut-être moins de réservation, tu vas voir qu'il y a clairement des formules à mettre en place et c'est ce qu'on découvre tout de suite dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu découvres un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras des notifications chaque semaine dès que je publie une vidéo sur l'investissement locatif, l'investissement dans l'immobilier, mais également aussi dans l'entrepreneuriat et plus particulièrement sur la sous-location professionnelle immobilière, mais également sur la conciergerie d'appartement. Pourquoi je parle de tout ça ? Tout simplement puisque moi, je suis entrepreneur depuis tout gamin et aujourd'hui, j'ai obtenu ma liberté financière grâce à l'investissement en immobilier, mais aussi grâce à la sous-location professionnelle immobilière et grâce à la conciergerie d'appartement. Ce sont deux business que j'ai lancés dans ma ville où je n'ai pas eu besoin des banques pour lancer cette activité. J'ai obtenu des résultats rapides, j'ai approché et j'ai obtenu cette liberté financière et c'est surtout que j'ai pu démarrer sans crédit bancaire et sans apport ou du moins un apport très très faible. Si tu souhaites toi aussi lancer ces activités dans l'immobilier, je vais t'inviter tout de suite à récupérer deux formations totalement gratuites que je t'ai mis dans la partie description. Tu déroules, tu récupères ces formations et tu verras qu'après ces formations, tu pourras aussi rejoindre un webinaire gratuit où je serai en live avec toi et où je vais répondre à toutes tes questions. Donc, tu découvres ça tout de suite dans cette partie description. Aujourd'hui, c'est dans cette vidéo, on va parler d'Airbnb, on va parler de l'occasion quotidien, on va parler des stratégies, des formules à mettre en place pour cette année 2024. Donc, tu as dû très certainement le voir si tu fais aujourd'hui de la courte durée et bien que tout se passe depuis le multi-calendrier, le multi-calendar. Auparavant, il suffisait d'aller annonce sur annonce et on devait tout simplement et bien mettre en place les frais de ménage ou mettre des frais par exemple de gestion par rapport à son annonce ou on va aller mettre en place et bien un nombre de nuitées ou des remises, etc. Ces fonctionnalités aujourd'hui sont très étendues de plus en plus et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, tu resteras bien jusqu'à la fin parce que je vais te livrer justement la formule que moi j'utilise aujourd'hui pour prendre des réservations dans des moments qui sont plus difficiles et notamment en basse saison. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est super important. Donc, tout se passe depuis le multi-calendrier et c'est surtout, et c'est ça qui est bien, c'est que quand tu mets en place une stratégie, on parle vraiment d'une règle sur Airbnb qu'on met en place, et bien cette règle, tu vas pouvoir aujourd'hui, c'est ça qui est fort, tu peux la mettre en place sur un lot d'appartements. Donc, tout simplement, depuis ton calendrier, tu vas sélectionner les nuitées et les appartements concernés et ça te permet automatiquement, et là, on a un gain de temps qui est juste énorme puisque si tu mets en place une stratégie, par exemple, minimum de deux nuitées, minimum de trois nuitées avec une remise, pas de remise, si tu veux par exemple, une date d'entrée bien spécifique, tu ne veux pas faire de check-in à telle date, pareil pour le check-out ou par exemple, tu veux paramétrer des frais de ménage différents ou des frais identiques sur l'ensemble d'annonces, et bien c'est possible, tout se passe depuis le multi-calendrier. Donc, tout simplement, tu vas dans le calendrier et là, tu vas obtenir toutes tes annonces sur la gauche et sur la droite, tu as un menu qui se déroule et là, tu peux absolument tout faire et c'est ça qui est bien. On bloque des nuits, on les ouvre, on met un minimum de nuitée, on va mettre peut-être une nuitée le vendredi et le samedi pour éviter, pardon, deux nuitées le vendredi et le samedi pour éviter des fêtes et au contraire, peut-être la semaine, plutôt se mettre sur un minimum de nuitée. Enfin, on peut faire tout un tas de choses et ça, c'est plutôt bien. Là, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est pour moi des stratégies que tu dois absolument mettre en place pour 2024 si tu veux être performant sur tes annonces. La première chose et ça, c'est super important, c'est Airbnb qui le dit, ce sont les frais de ménage, les frais de nettoyage. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Airbnb, ce n'est pas qu'il n'en veut plus, c'est que tout simplement, il s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de plaintes des voyageurs, enfin, beaucoup de manifestations, beaucoup de remarques des voyageurs qui disaient que par exemple, il trouvait un logement peut-être à 40, 50 euros la nuitée. Donc, sur le coup, ça paraissait et quand il sélectionnait sur le moteur, il prenait par exemple une nuitée et il disait c'est cool, ce n'est pas très cher, je vais réserver. Et au moment d'arriver en page de paiement, là, se rajoute une ligne supplémentaire qui est les frais de ménage. Et donc là, si le voyageur se retrouvait par exemple avec 50 euros, imaginons que tu fais de la gestion de prix et que par exemple, tu es sur le jour J ou le jour J plus 1, tu n'as pas de réservation et donc, tu as tendance à casser les prix, eh bien, le voyageur va se dire c'est cool, je vais faire une affaire, je vais acheter, je vais louer un appartement pour pas très cher et au moment de payer, boum, il se retrouve avec des frais de ménage en plus et il va se dire attends, laisse tomber, je dois rajouter 40, 50 euros de ménage en plus de manuité, ce n'est pas intéressant et il y a un risque qu'il abandonne donc le panier, qu'il abandonne même la plateforme pour peut-être aller sur une autre plateforme et ça, Airbnb l'a très bien compris, les voyageurs se sont aussi beaucoup manifestés parce qu'ils ont le sentiment de payer très cher le ménage alors que derrière, ce n'est pas toujours bien fait ou c'est qu'on va leur demander peut-être de sortir les poubelles ou de faire la cuisine, enfin de nettoyer la cuisine, etc. Et ça, les voyageurs, on en a marre, il y a eu tout un vent de protestations et donc Airbnb a réagi et est en train de coller de plus en plus au fonctionnement des hôtels. Les hôtels, quand tu payes ton prêt à l'annuité, ça englobe les frais de nettoyage et derrière, il n'y a pas de frais supplémentaires si ce n'est peut-être des frais de réservation ou des taxes de séjour. Donc ça, Airbnb l'a très bien compris et donc aujourd'hui, il va clairement favoriser les hosts qui ne pratiquent pas de frais de ménage ou du moins, et c'est là on arrive justement à la stratégie que tu peux mettre en place qui entre guillemets glissent ses frais de ménage dans un autre champ qui est disponible sur Airbnb. Alors tu le remarqueras, sur Airbnb, eh bien tu as la possibilité donc de mettre des frais de ménage mais moi je vais te recommander de mettre à zéro, de mettre aucun frais de ménage mais par contre de glisser eh bien tous les frais qui sont liés justement au nettoyage de l'appartement dans les Resort Fee ou dans le Community Fee où tu as trois champs en fait qui sont disponibles par rapport à ça et qui te permettent eh bien de glisser ça dans des frais liés à la réservation, des frais liés eh bien à l'établissement et en fait tu glisses tous ces frais là. Ce qui va se passer concrètement c'est que quand le voyageur va rechercher sur Airbnb un appartement eh bien le prix sera calculé avec ses frais et donc quand il va arriver en page de paiement il n'y aura pas de ligne supplémentaire qui va se rajouter il y aura le prix annuité tout simplement et les éventuelles taxes de séjour ou autre et il y aura le total à payer. Donc pour le voyageur du coup il se dit bon bah le prix que j'ai vu au départ correspond au prix que je vais payer moyennant quelques petites taxes supplémentaires mais ça il en est conscient et pour le coup eh bien ça permet de coller aussi à ce qu'attend Airbnb puisqu'Airbnb aujourd'hui va clairement favoriser plutôt ceux qui ne pratiquent pas de frais de nettoyage. Donc ce que je peux te proposer de faire c'est vraiment de glisser ces frais de ménage au contraire dans ces frais de resort fee community fees etc. tu vas voir il y a trois chances supplémentaires tu les mets là-dedans et ça te permettra eh bien de glisser l'information si je peux dire ça comme ça pour que pour le voyageur ça soit plus clair et ça te permet aussi de coller aux attentes aujourd'hui d'Airbnb. Alors tu verras j'en ferai d'autres vidéos justement par rapport à ça puisqu'il y a d'autres stratégies que j'apprends notamment dans le cadre de mes formations ou dans le cadre des personnes que j'accompagne en coaching où on a la possibilité de faire encore différemment mais aujourd'hui ce sont encore des méthodes assez récentes et sur lesquelles je ne vais pas trop communiquer sur YouTube sur cette première partie donc ça je vais vraiment t'encourager à faire ça ensuite il y a autre chose il y a les on va dire il y a même plusieurs choses mais on va dire ça s'englobe dans la même partie c'est finalement aujourd'hui on a possibilité eh bien de de mettre un nombre de nuités minimum et aussi de pratiquer donc des pourcentages liés à la durée de séjour et j'ai envie de te dire peu importe la durée de séjour on est capable de faire des remises donc ça c'est plutôt bien et c'est aussi que et c'est là où ça colle je trouve avec cette actualité où là on rentre dans une basse saison et où justement eh bien tu risques peut-être d'avoir moins de réservations qu'à l'accoutumée et où c'est plus compliqué eh bien là je vais vraiment te recommander d'utiliser la stratégie d'allocation plutôt moyenne durée ou plutôt des réservations assez longues l'idée si tu veux c'est justement de passer ces mois qui vont être difficiles où il n'y va pas y avoir forcément beaucoup de passages pour eh bien aller chercher des réservations qui vont être plutôt longues je m'explique dans la méthode et dans cette formule si je peux dire ça comme ça que je vais te recommander de mettre en place dès maintenant ce que tu vas faire c'est que déjà tu vas eh bien tout simplement faire donc les frais de ménage on va les mettre dans le champ comme je te l'ai dit juste avant pour bien coller à ce qu'attend Airbnb ça c'est la première chose ensuite ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre en place des comment dirais-je tu vas mettre ton prix ton prix de réservation relativement cher relativement fort tout simplement parce que l'idée c'est qu'on aille chercher au contraire des réservations plutôt longues et pour aller chercher ces réservations plutôt longues on va mettre en place eh bien des remises et des remises relativement importantes ça va être par exemple du 50% sur le mois ça va être du 30% voire du 40% à la semaine et l'idée c'est qu'on aille chercher ces réservations-là mais le problème c'est que si toi de base ton prix que tu pratiques à la nuitée est globalement bas ça veut dire concrètement eh bien que tu vas faire des remises sur ces prix qui sont déjà bas et donc tu vas te retrouver finalement soit tu n'as pas appliqué cette stratégie donc du coup tu te prives d'une stratégie qui à mon sens peut vraiment coller pour la basse saison ou alors tout simplement eh bien tu vas louer à des prix complètement dérisoires alors oui tu vas prendre des réservations au mois mais ça va être des prix complètement farfelus et pour le client ce n'est pas rassurant il va se dire c'est quand même bizarre que je paye aussi peu cher sur une réservation d'un mois même si c'est une grosse remise il va trouver ça étonnant donc tu te rends compte que là tu es face à un blocage et donc la seule manière qu'on a aujourd'hui c'est de mettre des prix à la nuitée qui vont être relativement hauts élevés parce que l'idée derrière c'est au contraire d'aller chercher ces réservations plutôt longues là tu vas me dire bah oui mais pour un peu je ne prenne pas de réservations plutôt longues comment ça se passe et bien ce que tu vas faire c'est que tout simplement tu vas appliquer des remises pour des 3 ou des 4 nuitées c'est à dire que les réservations d'une nuitée tu n'en veux peut-être pas et moi aussi moi le premier ça ne m'intéresse pas plus que ça mais on se laisse la possibilité de les prendre c'est à dire que le prix va être haut bien évidemment mais donc ça veut dire que tu es capable de prendre une réservation d'une nuitée et ça c'est plutôt cool et je t'expliquerai pourquoi après mais c'est surtout que vu qu'on voulait chercher des réservations plutôt longues et bien on est en train clairement en mettant en place ces stratégies de mettre des remises à partir de 3, 4 nuitées une semaine, un mois et bien d'aller justement chercher ce qu'on a envie de chercher d'accord avec des remises qui sont adaptées à ce que nous on souhaite mettre en place mais ça veut dire aussi qu'en ayant ces stratégies tu laisses quand même toujours la possibilité de prendre des réservations d'une ou de deux nuitées mais ces réservations de une ou deux nuitées sont à un tarif fort c'est-à-dire qu'on est capable de les prendre mais ce ne sont pas ceux qu'on va aller chercher en priorité est-ce que tu comprends tu vois là on va dire cette stratégie et ces stratégies à mon sens correspondent exactement aux basses saisons et donc ça veut dire concrètement que tu mets en place ces stratégies-là pour des périodes par exemple janvier février, mars qui sont des mois difficiles peut-être même le mois de décembre et après tu vas remettre en place ta stratégie haute saison où là tu vas repratiquer de la courte durée et où là on va travailler vraiment sur le prix à la nuitée alors pourquoi c'est intéressant de proposer son calendrier à minimum une nuitée déjà ce que j'ai envie de te dire c'est qui on est pour se dire moi je ne prends que de la deux nuitées ou moi je ne prends que de la trois nuitées ou de la quatre nuitées franchement tu es sur une plateforme de location courte durée c'est comme si tu étais un hôtel tu ne vas pas dans un hôtel tu ne verras jamais un hôtel qui va te dire attention moi c'est deux nuits ou trois nuitées minimum ça n'existe pas donc aujourd'hui l'idée c'est que tu sois ouvert quelle que soit la configuration et ça c'est cool parce que ça va favoriser ton référencement sur Airbnb pourquoi et je m'explique puisque quand par exemple le voyageur fait une recherche sur Airbnb et notamment lorsqu'il est flexible par rapport à ses entrées etc et lorsqu'il recherche un lieu et tout et bien ça veut dire que tu vas tout simplement ressortir sur la première page d'Airbnb alors qu'à l'inverse si tu avais un mi-même de nuitée en fait tu ne ressortirais pas sur ces recherches là donc ça veut dire que tu vas aller les chercher ça veut dire que dans toutes les configurations possibles tu ressortiras sur les unités et n'oublie pas quelque chose qui est très important c'est que Airbnb pour calculer ton ranking et pour calculer finalement ta position et ton référencement sur la plateforme qu'est-ce qu'il regarde en premier c'est on va dire la visibilité de ton annonce ensuite c'est le nombre de clics et bien entendu la finalité c'est combien il y a eu d'interactions est-ce qu'il y a eu des demandes de réservations est-ce qu'il y a eu des réservations effectives d'ailleurs quand tu vas dans ton espace statistiques sur Airbnb tu retrouveras tout ce que je suis en train de te dire il y a des statistiques sur le nombre de pages vues sur le nombre de fois que l'annonce elle est vue de statistiques sur le nombre de clics d'ailleurs il y a un ratio qui se calcule et ça tu peux le comparer très clairement avec d'autres annonces que tu peux avoir ou avec d'autres concurrents aujourd'hui on a possibilité de le faire pour justement et bien identifier si aujourd'hui et bien tu es meilleur que d'autres ou pas et en faisant ce travail et bien tu vas favoriser le ranking et tu vas améliorer ton référencement et qui dit améliorer ton référencement dit que derrière tu vas ressortir de plus en plus sur la plateforme jusqu'à aller chercher tes réservations en fait si tu veux il faut bien comprendre que entre guillemets la boucle est bouclée c'est à dire que si tu es capable de faire et de mettre en place cette stratégie pour 2024 et bien tu vas te donner toutes les possibilités possibles pour prendre des réservations et malheureusement aujourd'hui ce que font les personnes c'est qu'ils ont ils ont connecté par exemple un price labs où ils ont mis en place une application qui calcule les prix le truc c'est que ça ne gère pas ou du moins si vous le faites si vous le faites pas aujourd'hui c'est que vous avez mal paramétré et donc vous ne gérez pas les hautes saisons enfin ça si vous savez les gérer les hautes saisons on va dire mais vous ne savez pas gérer les basses saisons et c'est là où justement vous retrouvez dans une configuration où votre annonce et bien reste un peu connectée comme ce qui se passait les mois précédents et donc vous attendez des réservations de 2-3 nuitées qui n'arrivent pas alors qu'à l'inverse si vous arriviez à passer avec une réservation par exemple de 2 mois ou 3 mois d'un coup vous passez tous ces mois compliqués alors certes vous avez fait un prix très remisé mais vous avez passé le mois et vous avez quand même gagné de l'argent ce qui vous permet de réattaquer les mois où justement là vous allez pouvoir pratiquer des tarifs haute saison vous comprenez cette logique c'est une logique on va dire à 2 vitesses entre guillemets une vitesse où là on joue plutôt la carte réservation 1-2-3 nuitées ou à l'inverse en basse saison des réservations plutôt longues pour aller remplir un maximum le calendrier donc ces stratégies moi je vais vraiment te recommander de les mettre en place dès maintenant en plus de ça tu peux les régler directement depuis le calendrier en mettant justement des rules des règles et que tu peux adapter en fonction des mois c'est ça qui est bien c'est-à-dire que tu peux très bien dire le mois de janvier je mettais la règle le mois de février je mettais plutôt cette règle le mois de mars je vais plutôt mettre cette règle et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir toi et faire toi-même finalement ce qu'on appelle le fameux yield management tu vas être capable de le piloter par toi-même en connaissant bien ta ville alors en plus de ça si tu regardes un petit peu ce que fait RDNA voir un petit peu et notamment avec le pacing sur RDNA voir justement ce qui se passe par rapport à les annonces des concurrents franchement normalement tu as toutes les datas tu as toutes ces informations pour paramétrer ça au mieux et aller chercher les réservations que tu as besoin pour passer peut-être des mois qui vont être difficiles pour toi et je te fais cette vidéo c'est pas par ça non plus puisque c'est vrai qu'en ce moment il y a toute une vague un petit peu de personnes mais comme chaque année durant ces périodes qui me dit c'est compliqué qu'est-ce que je peux faire pourquoi je n'ai pas de réservation parce qu'en fait il faut juste changer la stratégie et aujourd'hui Airbnb est excellent pour ça parce que les outils qui sont proposés sur cette plateforme sont juste incroyables mais le truc c'est que beaucoup de gens malheureusement ne savent pas les utiliser ou les utilisent on va dire de manière on va dire pas assez suffisamment approfondie alors que si vous les utilisiez vraiment à fond et que vous étiez capable de consulter les statistiques en même temps vous seriez capable justement de vous adapter au marché voilà les amis ce que je voulais vous dire dans cette vidéo j'espère que celle-ci elle vous a plu vous n'hésiterez pas à me lâcher le pouce vers le haut à me poser vos questions aussi dans la partie commentaire bien évidemment je réponds à toutes les questions comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501